On va mettre des gens dans la sauce Alors déjà bonne année Parce que c'est la première vidéo de 2023 Que je filme en 2023 Puisque la dernière vidéo Qui est sortie il y a 3 semaines c'était le test de pureté Et ça a été tourné en 2022 Donc bonne année T'as vu le titre, on va pas faire une intro très très longue En parlant d'intro, est-ce que t'as vu la nouvelle intro A esthétique de 2023 Je sais, elle est stylée T'as vu le titre, on va pas tergiverser Pendant 15 ans Aujourd'hui on va expliquer les vraies raisons Pour lesquelles je ne suis plus Avec mon copain Donc ceux qui ont suivi Pendant les 6 derniers mois de 2022 J'étais en couple Je vais donc vous expliquer pourquoi Est-ce que nous ne sommes plus ensemble A partir du moment où une femme se met en couple En ménage Ça veut dire vivre avec un homme Hétéro Six genre Son espérance de vie Elle baisse Son espérance de vie elle baisse Elle baisse énormément Parce qu'il y a une énorme pression Qui est faite Sur la femme Et sur comment la femme doit se comporter Avec son partenaire Avec qui elle vit Et je vais vous donner plusieurs exemples De notre vie commune De notre vie ensemble Quand on a vécu ensemble pendant 2 mois Donc déjà je vais vous dire le contexte Mon ex vivait dans le camping Il vivait pendant la saison Et le 15 septembre Il est venu vivre chez moi Qui de base devait durer Devait avoir une durée indéterminée Mais qui au final a duré 2 mois Parce qu'il n'avait plus de... En fait c'était soit il venait vivre chez moi Soit il revenait vivre du coup chez ses parents Donc à côté de Saint-Tropez Comme vous savez J'ai fait un vlog là-bas Évidemment j'ai supprimé ce vlog Mais vous savez que j'avais été à Saint-Tropez Je suis allée à Saint-Tropez cet été Parce qu'on a été voir ses parents Parce qu'il m'a présenté à ses parents Et donc c'était soit il repartait vivre à Saint-Tropez Soit il vivait chez moi Du coup moi je l'ai accueilli chez moi pendant 2 mois Parce que c'est mon appart C'était moi qui payais le loyer Mais il me donnait une partie du loyer Il me donnait 80 euros pour le loyer Et il passait l'aspirateur à peu près tous les 2 jours C'est tout ce qu'il faisait Je vais vous donner plusieurs exemples Donc il prouve que les femmes ont une espérance de vie Qui est extrêmement réduite Lorsqu'elles vivent avec des hommes Le premier Comme je vous ai dit Après que son contrat saisonnier s'est terminé Il est venu vivre chez moi Mais du coup cet été Il travaillait Moi pas Cet été moi je travaillais pas Lui il travaillait cet été Et du coup il me faisait des réflexions Tous les 4 matins En disant que je fais terrain de mes journées Et qu'il fallait que je me bouge le cul Depuis le 15 septembre J'ai un service civique Donc depuis le 15 septembre C'est moi qui travaille Donc lui il était chez moi Il passait ses journées à jouer sur l'ordinateur Moi je rentrais entre midi et 2 Pour m'occuper de mon chat notamment Et je rentrais le soir Evidemment Et quand je rentrais entre midi et 2 Souvent c'était l'heure où il se réveillait Donc lui il se réveillait à midi Pendant que moi je me lève à 6h du mat Donc déjà là il y a un problème Je vous ai dit tout à l'heure Que quand Cet été je travaillais pas Et que lui travaillait Il me faisait des réflexions constamment En me disant que Bah que j'étais Parce que vous voulez que je trouve du travail Moi je lui ai dit ça aussi Quand j'en avais marre Que quand je rentrais du travail Entre midi et 2 Bah lui il était là Il se levait à peine à midi Au lieu de se lever à 8h Il cherchait du travail En me trouvant l'excuse de Ouais mais tu comprends Moi dans mon style de métier Il est intermittent du spectacle Moi dans mon Dans mes métiers Les gens ils se lèvent pas à 8h Si Quand tu cherches du travail Tu cherches du travail à 8h En fait Et le problème c'est qu'il avait De très très gros soucis Avec le fait de D'avoir un job D'avoir un job alimentaire Et ce qui fait que du coup Bah en fait Je l'engueulais J'avais pas le droit de l'engueuler Parce qu'il foutait rien Moi cet été Il m'a engueulé Parce que je foutais rien Mais moi je n'ai pas le droit De l'engueuler Parce qu'il foutait rien Autre chose aussi Je vous ai parlé au début De la pression Que subissaient les femmes En couple Qui vivent en couple Bah en fait tout simplement Que quand je rentrais du travail Le soir J'avais pas le droit De me poser De poser De ranger mes affaires De ranger ma veste De ranger mon sac à main De caresser mon chat Il fallait obligatoirement Sous peine de me faire engueuler Sinon je vais me faire engueuler Clairement Je devais aller le voir Et l'embrasser Obligatoirement J'avais pas le droit De rentrer chez moi Me poser Caresser mon chat Ranger mon sac à main Me déshabiller Non Il fallait absolument La première chose que je devais faire En arrivant C'était alors que je venais De passer une journée A mon service civique Où j'étais fatiguée Il fallait absolument Que je vienne Et que je l'embrasse Ensuite Il était devenu extrêmement Très agressif Il m'a cassé Des choses chez moi Il m'a cassé le carrelage Et ce n'est pas réparable Ou alors il faut changer Tout le carrelage Quand il a déménagé A Chamonix Il a mis du white spirit Mais ça se voit Et il y a un autre truc aussi Qu'il a cassé chez moi C'est du coup Mon meuble sous mon évier Donc en fait Ce qui s'est passé C'est qu'il a cassé Les deux choses en même temps C'est à dire qu'une fois Il s'est énervé Et comme idyllie même Il y a deux personnes dans ma vie Que je peux pas taper C'est toi et ma mère Et comme je peux pas vous taper Je me vends sur les trucs Donc il a pris sa chaise de bureau Il l'a jeté par terre Ça a cassé mon carrelage Et ça a cassé le meuble sous l'évier Lui il pouvait m'en faire plein des reproches Que j'étais trop grosse Que j'étais trop moche Que machin Que ceci Que cela Mais lui on pouvait pas lui faire des On ne peut pas lui faire de remarques Quand on s'est connu Donc on s'est connu sur Tinder Quand on s'est connu Il m'a vendu le Oui je suis parfait Enfin je suis parfait Je respecte les femmes Je vote à gauche Je suis très respectueux J'ai même couché avec des femmes trans Donc je suis quelqu'un de respectueux Je suis gentille Je suis open Sauf qu'en fait Il est absolument pas ouvert d'esprit Et il n'est absolument pas respectueux Envers les femmes Pas du tout Et de ce côté là J'ai d'autres exemples aussi Sur nos 6 mois de relation Il a passé 4 mois A me modeler à son image Notre relation Elle a déjà failli péter Au mois de septembre Quand on est allé voir Ses parents A Saint-Tropez C'est à ce moment là Que déjà ça a commencé à péter Parce qu'à ce moment là Il me disait Il fallait qu'il voulait me modeler à son image Donc je devais m'habiller en robe Je devais m'habiller en jupe Je devais être beaucoup plus féminine Que de base Il ne m'acceptait pas comme j'étais Et il m'a dit Je vais faire des efforts Je vais arrêter de Je vais t'accepter comme tu es Je veux plus que tu te changes pour moi Je t'aime comme tu es Donc évidemment les gros violons Donc moi j'ai arrêté de faire des efforts Surtout qu'entre temps Comme j'ai trouvé mon service civique Moi je suis désolée Je ne vais pas au travail pour être sexy Les femmes ne sont pas nées pour être sexy Ça fait autant d'elles des femmes Que les femmes Qui mettent des robes et des jupes Et son problème à lui C'est que du coup moi Comme je ne vais pas au travail pour être sexy Je vais au travail pour travailler Il se plaignait parce que je ne faisais aucun effort Que je ne mettais pas de robe et des jupes Sauf que la semaine J'ai autre chose à foutre en fait Je travaille Donc la semaine J'avais clairement autre chose à foutre Je ne faisais pas d'effort vestimentaire Et ce qui fait que du coup Ça m'a été reproché énormément de fois Mais à côté de ça On en revient toujours au même problème À côté de ça Lui il pouvait passer 3-4 jours sans se laver Et moi quand je lui reprochais d'être sale Et de ne pas se laver Je n'avais pas le droit de lui reprocher ça en fait Je n'avais pas le droit de lui reprocher Qu'il était dégueulasse Qu'il passe 4 jours sans se laver Alors que moi je me lave tous les jours etc Trigger warning Il y a eu des fois où Il y a eu des rapports Qui n'étaient pas consentis de mon côté Il y a eu plusieurs fois Où il a dérapé Où je n'ai rien dit Mais où il a dérapé Et où je n'ai rien dit Je ne sais pas pourquoi D'ailleurs je n'ai rien dit Peut-être parce que j'étais sous son emprise Je ne sais pas Il y a eu une fois chez ses parents Où en fait il est venu se coucher À 3-4 heures du matin Moi je dormais déjà depuis bien évidemment plusieurs heures Et en fait il n'arrivait pas à dormir Et du coup qu'est-ce qu'il a fait Il m'a touché Il m'a touché donc Un abricot Pendant que je dormais Et en fait ça m'a réveillée Parce que je me suis dit Tiens c'est bizarre Il y a un truc qui ne va pas Et quand je me suis réveillée En fait j'ai été réveillée Avec ses doigts dans mon abricot Et évidemment en train de m'embrasser Pendant que je dormais Ça s'appelle une agression sexuelle conjugale Il n'y a jamais eu de violée conjugale Par contre il y a eu effectivement Des agressions séguelles conjugales Donc bien sûr les mots sont censurés Pour pas que Youtube fasse péter la vidéo Parce que vous savez il y a des nouvelles règles Maintenant sur Youtube Mais il y a eu des agressions séguelles À plusieurs reprises Notamment chez ses parents À Saint-Tropez Il faut savoir aussi Quelques jours avant qu'ils partent vivre à Saint-Tropez Nous avions été à la foire Saint-Martin À Percignan C'est une grande foire De fin octobre à fin novembre Donc tout le mois de novembre Et on a été à la foire Saint-Martin Et en fait j'avais paniqué Parce que je ne trouvais plus mon téléphone Et je pensais que mon téléphone On me l'avait volé à la foire Saint-Martin Du coup j'ai fait Comme il l'appelle si bien Un caca nerveux de gamine de 4 ans J'ai pleuré parce que je n'ai perdu mon téléphone Ce qui est normal Et ce que tout humain Qui a son téléphone Comme outil de communication Avec sa famille Mais outil de travail en fait J'ai perdu mon téléphone Du coup j'ai paniqué J'ai pleuré Il m'a mis une gifle Il m'a giflé Et le pire C'est qu'on se serait dit Bah écoute maintenant On est en relation à distance On a vécu deux mois ensemble Donc on était collé âge 24 Et maintenant on se retrouve À 600 km l'un de l'autre Ça ira mieux On s'engueulera moins Donc effectivement On s'engueulait moins Quand on était à distance On se voyait tous les 15 jours Par contre Il avait quand même des red flags Même à distance Notamment un truc Souvent c'était lui Qui m'appelait le soir Donc moi je dormais Parce que je travaillais Je travaille quoi normal Il m'appelait le soir Il m'appelait tous les soirs En gros ce qui se passait C'est que quand il m'appelait lui Il faisait plein d'autres choses À côté Il faisait plein de trucs Machin Il se faisait à manger Truc Machin Il discutait même parfois Avec ses colocs Mais moi Donc j'étais au téléphone Avec lui Et j'avais pas le droit De faire autre chose à côté Je devais que me concentrer Que sur lui Et ne rien faire Ne rien faire à côté C'est une fois de plus Le fait ce que je dis Mais fais pas ce que je fais C'est à dire que lui Il a le droit de faire autre chose À côté Pendant qu'on parle Notre appel du jour Mais moi J'avais pas le droit De faire autre chose à côté Donc ça a commencé A me gaver au fur et à mesure Je suis partie à Chamonix Comme vous savez La première fois Ça s'est plutôt bien passé Vous avez vu J'ai fait le vlog Et tout ça La deuxième fois En revanche Ça a été un petit peu La goutte d'eau Parce qu'apparemment Je manquerais C'est très drôle Je manquerais De savoir vivre Donc il m'a quitté Le 25 décembre Le jour de Noël Et au début Je devais y retourner Donc une semaine Fin décembre Pour terminer notre relation On devait ken évidemment D'ailleurs Je ne devais pas ken Avec quelqu'un d'autre Alors qu'on était censé Être séparés Donc je ne pouvais pas Faire ce que je voulais En plus Alors qu'on était séparés Et à 600 km Et donc Je devais partir à Chamonix Fin décembre Sauf que Il m'a dit Il m'a envoyé un texto Le 25 décembre Pour me dire Si tu viens à Chamonix Je te crève Et un autre Il disait Si tu continues à me saouler Je viens de rechercher A la gare routière A Chamonix Uniquement pour T'aller te vider Comme un goré Dans la forêt Voilà Après c'est moi Le problème de la relation Mais Et puis je vais passer Les détails Mais il a évidemment De gros problèmes De misogynie Puisque pour lui Une femme Ça doit forcément être Féminine Et encore Franchement Il y a un truc Il n'est pas grossophobe Parce qu'en fait Les femmes Pour lui Qu'elles soient grosses Ou minces Il s'en fout Par contre Il faut qu'elles soient féminines Sinon pour lui Ce n'est pas une femme Si tu n'es pas féminine Tu n'es pas une femme Si tu trouves trop de ta gare Tu n'es pas une femme Si tu parles trop fort Tu n'es pas une femme Pour lui les femmes Ça doit être des gamines En fait des enfants Il a des critères Il n'a même pas des critères C'est qu'il a des comportements Problématiques De p**** Pour lui En fait Si tu n'es pas toute mignonne Toute gentille Toute féminine Toute kawaii Tu n'es pas une femme Donc en fait Mon comportement de camionneur Soi disant Tout est de ma faute Les poils Ça ne le dérangeait pas Puisque ça Tant qu'ils n'étaient pas Très très long Nos rapports intimes Notre vie intime A été totalement Chaotique à la fin Parce que je ne pouvais pas Faire ce que je voulais De mes poils D'ailleurs il a rappelé Une phrase où il disait Tu fais ce que tu veux De tes poils Mais moi ça ne m'excite pas Donc en gros Tu étais censé être amoureux Mais tu n'es pas excité Sexuellement Par la meuf Avec qui tu vis Ta meuf Enfin par ta meuf Et donc la goutte d'eau C'était La goutte d'eau Je crois que ce qui a été Le pire dans l'histoire C'est que Quand je suis allée là-bas Donc la deuxième fois Que je suis allée à Chamonix Donc du 9 au 12 décembre Et en fait Ce qui s'est passé C'est que je suis désolée La vidéo a été super longue Il fallait que j'explique tout de A à Z Au début La première fois que j'avais été On avait une chambre en bas On avait eu la chambre La chambre double en bas Donc j'allais aux toilettes en bas Et en fait Les colocs Les colocs Il y avait très peu de colocs Qui allaient aux toilettes en bas Ils allaient tous quasiment en haut Mais j'ai appris Qu'ils avaient leur propre PQ Et un coup Je me suis fait Donc il en a pris plein la gueule Et il me l'a dit Après par derrière Et il m'en a pris plein la gueule Et ça a partir de ce moment Qu'il a été dégoûté de moi C'est qu'en fait Selon son coloc de 60 ans Il y avait 8 En fait 8 colocs 8 garçons Et chaque garçon Avait son rouleau de PQ Et donc en fait Chose que je ne savais pas Apparemment dans une société Apparemment c'est comme ça Que ça fonctionne visiblement Je manque de savoir vivre en société Parce que je ne demande pas L'autorisation Non mais attendez Écoutez bien Ouvrez bien vos oreilles Je ne demandais pas L'autorisation A son coloc de 60 ans Pour utiliser le PQ What ? What the fuck ? Vous vous rendez compte De la connerie humaine ou pas ? Je répète Je devais demander L'autorisation A ses colocs Pour utiliser le PQ What ? Il n'y a pas un truc qui ne va pas ? C'est super grave T'es super super grave Je manque de savoir Il m'a quitté Parce que je manque de savoir vivre Remarque tant mieux Parce que sinon c'est moi Qui l'aurait fait Clairement je vous le dis clairement C'est moi qui l'aurait quitté Étant donné tous les red flags qu'il a Heureusement Ça a été libérateur pour moi Qui me quitte Parce que de toute façon Je crois que je l'aurai fait Mais je manque La goutte d'eau Ça a été Je manque de savoir vivre Parce que Je demande pas l'autorisation Pour me torcher Je bois pas Je fume pas Je me drogue pas Du coup je manque de savoir vivre Parce que je sais pas m'amuser Voilà écoutez Je pense qu'on va s'arrêter là Parce que sinon La vie va durer une heure Et j'ai vraiment pas envie De me prendre la tête avec ça Je voulais juste vous prévenir Les filles Ne faites pas cette erreur De vivre avec votre mec Si votre mec Il a un de tous les red flags Que je viens de citer ici Et surtout la violence conjugale Que ce soit la violence conjugale physique La violence conjugale mentale Parce que bien évidemment Les t'es une merde Tu sers à rien Ton boulot il est nul T'es payé 600 balles Etc etc C'était constant Le rabaissement La violence conjugale N'est pas que physique Elle est aussi mentale Et moi Elle était surtout mentale Parce qu'il me mettait Une pression énorme Il me rabaissait Il m'insultait Et puis bien sûr Il cassait des trucs chez moi Puis il jetait Des fois mes meubles à moi Enfin voilà Je vais m'arrêter là Parce que J'en ai marre La vidéo elle est trop longue Et ça me perd énormément de montage Et en plus de ça J'ai tout dit là Donc je vois pas ce que je pourrais dire de plus Les filles Si je peux vous donner un conseil Ne vous mettez pas En ménage hétéro-sexuel C'est tout pour moi Je vous fais des bisous Et comme d'habitude Tu connais la musique Bon après-midi Soirée Journée Voilà Tu sais quoi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz